Vous êtes sur RTL. Nous voilà bien sur RTL, avec Flavie Flamand. Coronavirus, coronavirus, coronavirus. Voilà, ça c'est un petit cadeau qu'on a décidé de vous faire pour le week-end. La chanson Corona Song de Renaud, que vous aurez dans la tête au moins jusqu'à lundi. Odile Pouget, bonjour. Bonjour Flavie, bonjour à tous. Merci d'être avec nous Odile en ce samedi matin. Vous êtes journaliste au service santé d'RTL. On parle aujourd'hui des tests antigéniques. C'est quoi un test antigénique ? Alors le test antigénique, il permet de détecter les protéines que produit le virus SARS-CoV-2. Protéines appelées antigènes. C'est un test qui cherche à déterminer si la personne est infectée par le virus au moment du test. C'est un peu comme un test de grossesse si vous voulez. Il a la taille et la forme d'une carte de crédit. Il s'accompagne d'un écouvillon, une sorte de long coton-tige d'une dizaine de centimètres qu'on enfonce dans la narine. Ça fait un peu pleurer, c'est pas très agréable mais c'est pas douloureux. Le prélèvement est ensuite placé dans une encoche de la carte où un liquide réactif est versé. Quelques gouttes de la solution obtenue sont déposées sur le test. Si les protéines sont présentes, elles vont interagir avec des anticorps et la bandelette change de couleur, devient rouge. Le test est positif. D'accord, alors moi j'ai fait déjà les tests PCR, j'ai déjà fait les prises de sang, je n'ai jamais fait le test antigénique. C'est quoi la différence ? Avec un test PCR, on cherche à détecter le noyau du virus. Et pour le voir, il faut répliquer ses gènes, son ARN des milliards de fois dans de très grosses machines en laboratoire. C'est à ce jour la technique de référence. Le test antigénique, lui, ne nécessite pas d'analyse en laboratoire. Son mécanisme est beaucoup plus simple car le résultat est donné en 30 minutes. à temps de 24 heures. Ces deux tests PCR et antigéniques permettent de dire si une personne est infectée à l'instant T, si elle a le virus dans son organisme, rien à voir avec un test sérologique, c'est-à-dire une prise de sang qui détermine si vous avez été en contact auparavant ou pas avec le virus grâce à la présence d'anticorps dans le sang. Mais est-ce qu'on peut tous y avoir recours à ce test antigénique ? Alors il y a beaucoup de gens qui peuvent y avoir recours aujourd'hui. La liste des autorisations vient d'ailleurs d'être élargie. Si les personnes de plus de 65 ans qui ont été exclues auparavant peuvent aujourd'hui en bénéficier, vous pouvez en bénéficier en priorité si vous avez des symptômes, on dit si vous êtes symptomatique. Si également vous n'avez pas de symptômes dans le cadre de dépistages collectifs, ciblés par exemple dans les EHPAD, dans les facs, dans les lycées, dans les aéroports. Si vous n'êtes personne contact, l'utilisation en revanche n'est toujours pas recommandée pour le dépistage de personnes qui n'ont pas de symptômes et qui sont isolées, faute de données scientifiques. Où est-ce qu'on peut les faire ? On peut les faire en pharmacie ? Dans un laboratoire, comme pour le test PCR, chez un médecin généraliste, en pharmacie bien sûr, mais ce n'est pas l'usage le plus fréquent en pharmacie, car les pharmaciens, il leur faut un espace dédié dans la pharmacie, il faut qu'ils soient formés, il faut se protéger avec l'équipement adéquat, lunettes, blouses, visières, et c'est assez compliqué, mais on peut faire en effet en pharmacie, si le pharmacien vous le propose. C'est pour ça qu'il y a des petites tentes devant certaines pharmacies, notamment dans les grandes villes. Est-ce qu'il faut une ordonnance pour un test antigénique ? Non, pas d'ordonnance, il faut juste présenter sa carte vitale. Mais alors comment ça se passe et qui est habilité à faire ce fameux prélèvement ? Alors l'éventail est assez large, il y a le médecin généraliste, les pharmaciens, il y a des chirurgiens dentistes, les sages-femmes, les kinés, des aides-soignants, des ambulanciers même, des étudiants qui ont validé leur première année de médecine, et aussi des pompiers professionnels. Est-ce que c'est aussi fiable que les autres tests ? Alors c'est vrai que les tests antigéniques sont un peu moins sensibles que les tests PCR. Ils sont très fiables sur les personnes qui ont des symptômes, qui ont beaucoup de virus. C'est vrai qu'il y a un risque plus élevé de faux négatifs pour les personnes dont la charge virale est faible à modérer. Le test doit être réalisé 4 jours maximum après le début des symptômes afin d'améliorer cette efficacité parce que la charge virale est la plus forte pendant cette période. Alors on va se retrouver dans un instant parce qu'on n'en a pas fini avec nos questions, évidemment on n'en a pas fini avec vous, Odile Pouget, parce que les fêtes de Noël approchent et beaucoup se disent on va faire le test et puis on va tous se retrouver pour fêter Noël. On va vous poser la question dans un instant. Dans un instant je vais vous présenter la mère Noël d'RTL, elle s'appelle Armelle Lévy. Elle va nous parler des jouets qui sont tendances. Ensuite je vais vous présenter le père Noël de l'endive. C'est le chef Grégory Cohen qui va peut-être même nous donner envie de cuisiner des endives pour le 24 décembre. Vous imaginez quand même le défi ? L'endive, donc ce sera en fin d'émission, mais pour l'heure on fait un point avec, allez, on va dire l'infirmière en chef d'RTL, Odile Pouget. Le Corona Minus chanté par Aldebert ce matin sur RTL. Odile Pouget, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service santé d'RTL. Avec vous on fait un point sur les tests, ces fameux tests antigéniques dont on a le sentiment qu'ils vont nous changer la vie. C'est effectivement un petit peu moins fiable, vous l'avez dit, que les tests PCR et les prises de sang. L'avantage aussi c'est qu'on a les résultats au bout d'une quinzaine de minutes. On peut en faire quand même dans plein d'endroits différents avec des personnes habilitées à nous faire ce test. Donc ça c'est plutôt aussi très bien. Et on peut en plus de ça les faire sans ordonnance. Combien ça coûte cette histoire ? 34 euros, mais on n'a pas besoin d'avancer les frais parce que tout est remboursé à 100% par l'assurance maladie. Aujourd'hui il y a 44 tests antigéniques avec le marquage CE qui sont autorisés sur le marché français par la haute autorité de cette santé. Et vous pouvez d'ailleurs consulter la liste sur le site du ministère de la santé. Ça veut dire que je peux en faire plusieurs fois comme ça et ce sera à chaque fois remboursé ? Bah écoutez, là vous en passez si vous entrez dans cette catégorie de personnes symptomatiques ou asymptomatiques. Non, le but c'est vraiment pas d'en passer plusieurs par semaine. Absolument pas. Une fois les résultats reçus justement, c'est quoi le protocole Odine ? Le test antigénique est positif. D'abord on n'a pas besoin de le confirmer par un test PCR. Ça c'est quand même très bien. Le résultat positif suffit. Donc on s'isole bien sûr tout de suite. C'est ça le résultat en fait en 30 minutes. Parce que ça permet tout de suite de casser la chaîne de contamination, de s'isoler. On protège son entourage en restant évidemment si possible dans une pièce et séparé. On porte un masque chirurgical, on se tient à plus d'un mètre, on ne partage pas les objets du quotidien. Et cet isolement, il doit durer 7 jours à compter des premiers symptômes. Ou 7 jours après la réalisation du test si on n'a pas les symptômes. Et puis évidemment on contacte son médecin traitant pour avoir ses recommandations. On lui transmet la liste des personnes contacts qu'on a rencontrées au cours des 48 heures avant l'apparition des signes. Rencontre de manière évidemment rapprochée. Et puis on peut évidemment se signaler sur l'application TousAntiCovid. Voilà, on reste responsable. Oui absolument. On a créé tout à coup les facilités évidemment d'accès aux tests, ce qui n'était pas forcément le cas. On reste responsable et on permet une traçabilité pour lutter contre ce virus. C'est extrêmement important de faire passer ce message. Absolument. Et si vous avez un test négatif, alors pas besoin non plus d'une confirmation par test PCR. Sauf, sauf, pour les personnes qui ont un risque de développer une forme grave du Covid. Celles qui souffrent par exemple d'hypertension, de diabète, d'obésité, de maladies cardiovasculaires, respiratoires. Et puis pour les plus de 65 ans. Alors il faut dans ce cas, si vous avez un test négatif, consulter un médecin. Passez un test PCR pour s'assurer bien sûr qu'on ne passe pas à côté d'une infection. Puisque ces tests antigéniques sont un peu moins fiables que le test PCR qui reste le test de référence. Bon alors, la question que tout le monde se pose, ma chère Odile Pouget. Est-ce que ces tests seront utiles pour passer sereinement Noël en famille ? Est-ce que c'est une bonne idée de faire les tests quelques jours avant et de tout se retrouver si on est négatif ? Bien sûr, on peut faire ces tests quelques jours avant Noël. Sauf, on n'oublie pas évidemment que le lendemain, si on ne prend pas de précaution, le surlendemain, on peut être contaminé. Ce n'est pas un passeport définitif pour faire la fête tous ensemble. Bien sûr, ça peut rassurer tous ceux qui vont voir leurs grands-parents, des personnes âgées, etc. Mais oui, ça peut rassurer, mais on continue bien sûr à observer tous les gestes barrières dont on parlait tout à l'heure. Ça n'immunise pas. C'est répondre à la question tout de suite, êtes-vous ou non porteur du virus ? À l'instant T. Après, vous pouvez vous contaminer. L'idée, c'est quand même que les choses avancent dans le bon sens. Mais qu'on doit toujours rester responsable malgré les facilités que nous offre ce fameux test antigénique que l'on connaît mieux désormais grâce à vous, Odile Pouget. Je vous remercie mille fois d'avoir été avec nous en ce samedi matin.